bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo chronique lecture disney book puisque je vais vous parler des deux livres que j'ai pu lire en ce début d'année il va s'agir des livres vanessa et du livre avant minuit alors ce sont deux nouveautés qui sont sortis au mois de janvier 2022 dans la collection Hachette Heroes il va s'agir de deux nouvelles collections de livres des sagas de livres puisque le livre vanessa va faire partir de la collection Happy Never After alors qu'est ce que c'est que cette collection de livres il va s'agir de livres disney concernant les méchants ça va être des histoires d'amour autour des méchants disney donc quand j'ai vu ce concept et quand on a envoyé le livre j'étais super emballé et donc je vous en parlerai dans cette vidéo concernant mon ressenti et mon expérience lecture pour vanessa concernant le livre avant minuit il va s'agir d'une deuxième collection il va s'agir des modernes princesses alors qu'est ce que c'est que cette nouvelle collection c'est en fait des histoires modernes qui se passent dans le monde réel avec les thématiques et références des dessins animés disney donc il ya plusieurs livres qui sont prévus pour chaque collection alors ici en l'occurrence c'est la thématique de cendrillon qui va être mise en avant dans ce livre là mais vous n'allez pas du tout retrouver l'histoire de cendrillon à l'intérieur de ce livre donc pareil je vous en parlerai dans la partie concernant mon ressenti et mon expérience lecture pour le livre avant minuit on va commencer tout de suite avec vanessa alors c'est laurie langdon qui a écrit ce livre là il faut compter environ 450 pages de lecture le prix est de 17 euros 95 je vous mettrai le lien du livre vanessa en barre d'informations si vous êtes intéressé par sa lecture je vais tout d'abord vous lire l'arrière de couverture avec vous pour vous donner un petit peu enfin comprendre de quoi ça parle alors je vous explique déçu par le peuple de la mère qui la rejette ursula devenue vanessa s'aventure pour la première fois sur terre où elle part à la recherche du pouvoir ultime qui la rendra si puissante que plus jamais personne ne pourra l'ignorer mais son destin l'amène jusqu'à andré baros un simple humain dont elle va tomber amoureuse peut-on réellement tout avoir dans la vie l'amour et le pouvoir ou vanessa devra-t-elle faire un choix bien avant les contes que vous connaissez découvrez les histoires d'amour des méchants disney donc voilà le pitch concernant et bien ce nouveau livre estampillé disney vilain dans la collection achete rose alors qu'est ce qu'il en est par rapport à ce livre là eh bien j'étais très emballé lorsque j'ai pris connaissance de cet ouvrage j'étais super emballé quand les éditions achete rose m'ont envoyé le livre et du coup je me suis précipité j'ai lu le livre instantanément après l'avoir reçu alors le livre est décomposé en plusieurs parties pour justement agrémenter un petit peu la trame de l'histoire tout d'abord on va apprendre à connaître le personnage masculin du roman donc il s'agit de andré baros donc c'est un personnage qui a été imaginé pour le livre là il n'apparaît pas du tout dans le dessin animé disney ni dans l'histoire disney de la petite cyrie donc du coup on comprend où on va nous emmener ça va être un petit peu mystique et magique et à la fin de ce chapitre justement vanessa donc la version féminine et terrestre de la méchante reine des mères ursula va apparaître du coup on va passer directement à la deuxième partie où les deux personnages vont se rencontrer et où ben voilà il va y avoir un petit une petite idylle entre les deux personnages puisque ce n'est pas du spoil puisqu'on sait que ça va parler d'une histoire d'amour entre ursula ou vanessa et andré baros mais andré ne sait pas que vanessa et ursula la méchante reine des mères donc pourquoi vanessa est allée sur terre dans quelle optique voilà puisque vous savez très bien que ursula est un personnage hyper méchant hyper machiavélique donc du coup elle ne va pas sur terre pour des raisons on va dire personnelles elle va sur terre pour des raisons vraiment malsaines et pour parce qu'elle est avide de pouvoir ce personnage est vraiment avide de pouvoir il veut régner aussi bien sur les océans que sur la terre ferme donc vous apprendrez à découvrir un petit peu ses projets et quels sont ses dessins machiavéliques concernant le livre et concernant sa lecture alors c'est pas un livre mémorable c'est toutefois un livre qui m'a plu c'était très plaisant à lire pour tout vous dire j'ai lu ce livre dans le train pour aller à disney et je me souviens même plus de la finalité de l'histoire je sais plus comment ça se termine donc je pense que je vais relire la dernière partie du livre puisque voilà comme je vous ai dit c'est pas un livre mémorable c'est super sympa à lire c'est super facile super plaisant on apprend à découvrir vanessa donc ursula de manière différente elle est toujours aussi méchante et mauvaise dans le livre mais on apprend à la découvrir un petit peu différemment et ça fait plaisir de découvrir un petit peu nos personnages disney préférés aussi bien méchant que gentil dans toutes les collections de livres qui peuvent sortir différemment justement et donc voilà donc c'était vraiment sympa vraiment agréable mais alors c'est pas mémorable je me souviens même plus comment ça finit comme je voulais dit donc du coup je vais reprendre un petit peu ma lecture pour savoir ce qu'il en est mais en tout cas c'était vraiment sympa et j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu les autres tomes de la saga puisqu'il va y avoir d'autres livres à paraître mais voilà c'est vraiment sympa c'est pour jeunes adultes ou adultes voilà adolescents oui parce que il c'est pas vraiment très compliqué ça se crie très facilement comme je vous ai dit il y a quatre ou cinq parties je m'en souviens plus qui définissent les différentes étapes du processus de la trame du roman donc voilà vanessa est plutôt un bon bouquin c'est un petit pavé donc ça fait plaisir de voir des gros livres comme ça disney mais voilà donc si je vais donner une note de ce livre là je mettrais un bon 3 sur 5 voilà parce que c'est pas non plus une catastrophe c'est pas non plus un mauvais livre voilà c'est juste un livre plaisant sur le moment mais après bon passe à autre chose et on oublie un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de l'ouvrage donc voilà ce qu'il en est par rapport à vanessa en plus j'aime bien la couverture la couverture du livre elle est elle brille elle est légèrement comment dire j'ai perdu le terme c'est un peu holographique pas tout à fait mais voilà puisque le personnage est repris avec le 1 des couleurs un petit peu de l'océan on va retrouver ça à l'arrière du livre également donc voilà c'est une bonne lecture rapide facile sans prise de tête pour ceux qui aiment vraiment l'univers disney et les livres de lecture disney pour adultes voilà ce qu'il en est concernant le livre vanessa de la collection à pili never after on va passer tout de suite maintenant à la deuxième collection de livres donc c'est le moderne princesse avant minuit alors là c'était vraiment un gros coup de coeur puisque j'étais moins emballé on va dire lorsque j'ai connu et j'ai pris connaissance de ce livre là je me suis dit ouais ça peut être sympa mais voilà sans plus mais alors quand j'ai commencé à le lire c'est hyper frais c'est hyper moderne justement et ça fait du bien de retrouver les thématiques disney dans des univers réels là on va retrouver une cendrillon qui est relativement en surpoids à l'intérieur et ça fait un petit peu partie voilà du body positive et ça fait partie un peu des nouvelles normes on va dire physiques puisque voilà toutes les tous les physiques sont sont beaux tous les physiques sont pourquoi il n'y aurait que une certaine catégorie de personnes qui seraient amenés à découvrir l'amour et à être heureux et épanouis donc c'est un thème relativement sympa moi j'adore ce type d'ouvrage qui permet justement d'élargir un peu les et d'ouvrir un petit peu les stéréotypes là que certaines personnes peuvent avoir où j'ai trouvé ça hyper 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 frais et hyper moderne et j'ai adoré la lecture de ce livre là qui je dois vous le dire eh bien je m'en souviens de la lecture concernant par rapport à l'autre que je me souviens un peu plus de ce qui se passe à la fin donc voilà c'est vraiment sympa je vais lire avec vous la quatrième découverture elle est un petit peu plus longue que la première donc c'est julie murphy qui nous écrit ce livre là donc julie murphy vous pouvez regarder sa photo voilà c'est une personne en surpoids également je vous montre juste ici donc c'est plutôt sympa qu'une qu'une personne comme ça parle de son de son expérience je pense que voilà c'est un petit peu personnel ce genre d'ouvrage donc je vous lis avec vous ce qu'il en est cindy adore les chaussures donc cindy c'est le personnage féminin du livre c'est l'héroïne donc ça fait référence un petit peu à cendrillon un nœud bien placé un talon travaillé et elle se sent tout de suite elle même si son obsession pour la mode est bridée par la difficulté de trouver des vêtements de marque en grande taille elle trouve en revanche toujours chaussures à son pied ça c'est vrai c'est un gros point noir dans la mode et dans le prêt à porter les personnes en surpoids ont beaucoup 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 de mal à s'habiller c'est tout de suite moche ou c'est trop mémérisant pour les femmes donc là du coup voilà c'est vraiment quelque chose qui a été mis un qui a été pointé du doigt donc voilà donc c'est il en faut pour toutes les morphologies de femmes aussi bien de femmes que d'hommes parce qu'il ya aussi des hommes en surpoids également qui aimeraient s'habiller correctement alors son diplôme en design fraîchement obtenu mais sans perspective d'emploi la jeune femme retourne vivre chez sa belle-mère erika tremen donc là en fait on fait référence à lady tremen et vous allez voir que les relations ne sont pas du tout comme dans le dessin animé donc c'est plutôt sympa de découvrir les choses différemment donc les erika tremen productrice exécutive de la célèbre émission de tes réalités avant minuit c'est un petit peu genre le bachelor pour vous situer lorsque les candidates se désistent à l'ultime minute cindy est propulsée sous les projecteurs après tout afficher sa fabuleuse collection de chaussures à l'écran semble un excellent moyen de lancer sa carrière et tant qu'elle y est pourquoi refuserait-elle un ou deux rendez vous avec un beau célibataire loin d'imaginer que son statut de première candidate grande taille d'avant minuit va faire d'elle une icône body positive cindy va devoir manoeuvrer pour éviter de se briser un talon et le coeur dans l'exercice julie murphy revisite cendrillon en transposant le célèbre conte de fées dans un monde aussi réaliste qu'enchanté où il est enfin autorisé de croire en ce happy end et que tout le monde mérite c'est un livre hyper positif hyper frais ça se lit très très facilement moi je l'ai lu en une journée je crois c'est vraiment hyper plaisant et c'est drôle par moment c'est voilà ça ouvre sur beaucoup de sujets d'actualité c'est un livre lgbtq voilà c'est voilà c'est c'est hyper sympa hyper frais et je vous le recommande je vous le conseille vivement si vous ne connaissez pas le livre avant minuit moi je mets la très très bonne note de 4,5 sur 5 parce que j'ai adoré ce bouquin et j'ai hâte de découvrir les autres livres de la collection moderne princesse puisqu'il y a encore deux ou trois livres je crois qui sont prévus dans cette collection là donc il me tarde de les découvrir et de voir un petit peu dans quels univers ils vont transposer les univers disney justement donc voilà ce qu'il en est concernant mes deux lectures que j'ai pu faire pour ce début d'année dans la collection Hachette Heroes donc le happy day never after vanessa et le moderne princesse avant minuit n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces deux ouvrages ne faites pas de spoil ça sert à rien laissez la découverte aux autres lecteurs de ces univers de des livres disney mettez moi juste si vous avez aimé ces ouvrages et ce qu'il en est si vous mettez moi une note également n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait moi ce fut un réel plaisir de partager ce petit moment lecture disney book avec vous et je vous dis comme d'habitude à bientôt bye bye et merci